Sûr de sa victoire, imperturbable, le candidat Iradjon Armapian débarque à Larvi, 10 minutes avant le début de la cérémonie. Contrairement à son rival, le docteur Jean-Louis Robinson, qui a préféré rester chez lui pour suivre le déroulement de la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle. Les ténors de la mouvance ravalmane ne sont pas non plus visibles sur place. Quelques candidats malheureux au premier tour honorent l'invitation de la cénite. Ayant cautionné depuis le début ces élections, le cœur diplomatique et les observateurs internationaux sont très nombreux dans la salle. Face aux différentes allégations de fraude véhiculées dernièrement, Attala Béatrice a fait un bref rappel des principales missions de la commission indépendante. La cénite n'est pas habilité à procéder ni au redressement, ni à la rectification, ni à l'annulation des résultats, même en cas d'anomalie et de discordance grave et flagrante. La cénite a porté uniquement sa vérification sur l'exactitude des décomptes des résultats effectués par les bureaux de vote et les sections de recensement matériel de vote, sans avoir touché à la répartition des voix obtenues par chaque candidat dans les procès-verbaux des opérations électorales et les feuilles de déploiement. L'organe devait cependant statuer sur le cas de quelques bureaux de vote, environ 22, à cause de certaines anomalies qui ont conduit à l'annulation des résultats. Si pour des raisons majeures, les résultats d'un ou de plusieurs bureaux de vote n'ont pu être acheminés à la SRMV, celle-ci dresse un procès-verbal de carence. Il a été constaté que les décomptes des voix effectuées par les membres de certains bureaux de vote et des scrutateurs n'ont pas permis à la cénite de connaître avec exactitude les suffrages recueillis par les candidats. La somme de ces suffrages dépassant largement le nombre d'inscrits. Après la publication des résultats provisoires, la CENIT a tenu le pari de sortir les résultats moins de dix jours après la réception des derniers plis, comportant les résultats émanant des bureaux de vote le 31 décembre dans l'après-midi. Sa mission s'achève aujourd'hui. Il appartient désormais à la Cour électorale spéciale de proclamer les résultats définitifs de la présidentielle dans un délai de quinze jours. Cette instance qui a reçu une centaine de requêtes, elle devra rendre son verdict pour les présidentielles avant le 20 janvier.